Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mannequins et de l'acné. C'est parti ! Le sujet du jour il est super glamour vu qu'on va parler d'acné et de boutons. Voilà c'est la première fois que j'aborde ce sujet sur ma chaîne parce que tout simplement il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram il n'y a pas très longtemps est-ce qu'on peut être mannequin avec de l'acné ? Donc ma réponse serait plutôt oui puisqu'il faut savoir que avant tout les critères pour être mannequin c'est la taille donc la hauteur et les mensurations. Ensuite il faut avoir un joli visage et être photogénique mais il n'y a aucun autre critère concernant l'acné, il n'y a aucune obligation. D'ailleurs on a déjà vu des mannequins comme Kendall Jenner ou Taylor Hill qui se sont affichés avec de l'acné avec des boutons. Pourtant ça ne leur a pas empêché d'avoir une super carrière et de continuer à être mannequin. Mais dans ce milieu il faut savoir que les agences et les photographes sont super exigeants du coup ils préfèrent en fait favoriser des mannequins qui ont le moins de défauts possible. Par exemple s'il y a une fille qui a une peau parfaite et une fille qui a de l'acné je pense qu'ils vont préférer choisir la fille qui a le moins de défauts pour éviter de perdre du temps et de passer des heures et des heures à faire des retouches sur les photos etc. Donc si vous avez de l'acné je vous conseille vraiment de le traiter. De toute façon quand on est mannequin il faut prendre soin de sa peau en général donc vous pouvez faire des gommages, des masques une à deux fois par semaine et si c'est vraiment de l'acné sévère je vous conseille d'aller voir une dermatologue qui saura mieux vous conseiller. Mais dans tous les cas un conseil c'est surtout si vous avez un rendez-vous en agence ou un casting n'essayez pas de camoufler ou de cacher votre acné, n'envoyez pas des candidatures avec des photos retouchées, ne montez pas dans vos photos de toute façon en vrai les gens et les photographes et les agences verront bien que vous avez de l'acné donc ça sert à rien de vouloir le cacher et de mentir c'est comme les influenceuses qui ont les dents super blanches qui sont toutes parfaites et quand vous les voyez en vrai vous vous dites ah ouais mais c'est ça en fait ? Non ça le fait pas c'est vrai que c'est un peu décevant. Vaut mieux assumer son acné, vous leur dites que vous êtes conscient que vous avez des boutons et que vous êtes en train de les traiter et franchement s'ils voient que votre profil correspond ils feront tout pour vous aider et puis s'ils vous veulent vraiment ils retoucheront les photos et puis c'est tout. Donc je vois aucun problème pour avoir de l'acné en tant que mannequin, après comme je vous dis il faut avoir une hygiène de vie et surtout surtout n'oubliez pas que les principaux critères avant toute chose c'est de faire plus d'un mètre soixante dix et d'avoir des mensurations qui font donc 90, 60, 90 aux alentours en tout cas de ces chiffres là. C'est vraiment ça qui compte en premier lieu après voilà vous pouvez avoir de l'acné ou pas peu importe. Donc voilà j'espère que ça vous aura aidé et rassuré. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire vu qu'on est en confinement j'ai du temps pour vous répondre donc je pense que je vais faire des petites vidéos assez courtes et rapides comme ça pour répondre à chaque question. au moins c'est plus simple et voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de gros bisous ciao !